Enfin, enfin, je fais ma trinité de tutos. Hey, hey, salut les dresseurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto sur Palworld. Et pas n'importe laquelle les amis parce que ça y est, on s'attaque au gros du sujet. Ça fait plusieurs semaines que je teste ce jeu, que je ponce le jeu pour être sûr de vous amener les meilleures informations dans les tutos qui vont suivre. Dans ce premier épisode, je vais vous expliquer comment et où créer vos bases parfaites. Quelles bases faire, comment les faire, où les faire pour ne pas se faire raide et ainsi de suite. Comment éviter les bugs de pales, on va voir tout ça aujourd'hui. Dans le deuxième tuto qui sortira demain matin, d'ailleurs vous avez le lien juste au-dessus s'il est déjà sorti. Nous verrons les pales à mettre dans les bases, quels sont les pales parfaits et pour quelles fonctionnalités, on expliquera tout ça demain. Et enfin, il y aura un troisième tutoriel dans lequel je vais vous expliquer comment faire de la reproduction mais surtout comment créer vos pales parfaites. Et croyez-moi, sur chaque tuto, il y a pas mal de choses à dire. C'est pour ça qu'on est obligé de scinder tout ça. Bon allez, ça fait une intro beaucoup trop longue. C'est parti, on y va. Nous voici sur le jeu. Peut-être es-tu déjà bien avancé dans le jeu. Peut-être viens-tu de commencer le jeu et tu veux faire les bons choix. En tout cas, cette vidéo est pour toi. Très rapidement, quand vous arrivez sur le jeu, avec les quêtes que vous avez en haut à droite, vous allez être confronté à la création d'une boîte de pales. Vous la débloquez au niveau 2 dans les points technologiques, donc ça va très très vite, vous devez déjà y avoir accès. Si vous mettez cette boîte de pales au sol, que vous la fabriquez, ça crée une base. Attention, la boîte de pales est le point central de la base. Si on monte, vous constaterez ce petit cercle bleu qui fait le tour de la base, qui montre en fait les limites de votre base. Donc mettez bien votre boîte de pales en plein milieu de la zone et pas dans un recoin en se disant, tiens, là elle est bien, elle m'en baissera pas. Plus vous la mettez au centre, plus vous avez de la place et croyez-moi, il y a des choses à mettre, donc il vaut mieux avoir de la place. J'ai pas trop su définir si la boîte de pales crée une sphère ou un tube. Je partirai plus sur le tube à ce stade. J'ai pu remarquer que même si on se mettait très haut, arrivé en bas, on avait encore la possibilité de créer dans le rond de la boîte de pales. Ce qui veut dire qu'on a l'opportunité de faire quand même beaucoup d'étages si on a envie de se faire des petits immeubles et tout, c'est possible. Attention cependant, plus vous allez avancer dans le jeu, plus vous allez mettre des pales assez gros dans vos bases. Si vos étages sont trop rapprochés, si vos escaliers sont trop petits, les pales vont juste se coincer et ce sera pas pratique. Donc faire des étages, c'est bien, mais voilà, il faut maîtriser son sujet. Dans cette boîte de pales, vous avez trois possibilités. Soit vous placez des pales à l'intérieur de votre base, soit vous améliorez la boîte de pales en faisant les missions qui sont écrites dessus. C'est d'ailleurs la première chose que je vous conseille de faire. Plus vous allez améliorer votre niveau de camp, plus votre camp sera grand, plus vous pourrez y mettre de pales et plus vous pourrez aussi avoir de bases. Donc ça fait trois avantages super intéressants pour pouvoir arriver au niveau de base que moi j'ai aujourd'hui. Enfin, un voyage rapide. Et c'est pas à négliger, c'est une TP. Voilà, c'est une téléportation. Vous pouvez vous téléporter dans votre base à tout moment depuis n'importe quel point de téléportation sur la carte. À quoi ça sert une base ? Eh bien, ça va servir à automatiser des actions. Vous savez, on est dans un survival, ça veut dire qu'on doit se nourrir, on doit créer nos armes, réparer nos armes, créer nos munitions, bref. Énormément de choses qui peuvent paraître très vite reloues. Clairement, disons-le. Grâce à votre camp, vous allez pouvoir mettre à profit vos pales qui vont bosser pour vous. Ils vont vous créer la bouffe, la récolter, la semer, tout ce que tu veux. Ils vont créer vos armes, bref. Si tes bases sont bien faites, tu n'as plus rien à faire et t'as juste à aller te fight ou capturer des mobs. Moi, personnellement, je suis un amoureux de l'optimisation, et aujourd'hui, je vous montre l'état de mes bases, mais vous savez que demain, je vais sûrement trouver des idées pour continuer de les améliorer et vous apporter peut-être d'autres petites astuces. En avançant dans le jeu, nous avons l'opportunité de placer trois bases. Voilà, c'est le maximum trois bases. Petite information, d'ailleurs, quand vous êtes dans les paramètres avant de lancer votre partie, vous avez l'opportunité d'augmenter le nombre de pales à mettre dans votre base. Personnellement, je vous le conseille. Je dis toujours attention, la modification des paramètres doit être faite uniquement si ça n'a gâché pas votre plaisir de jeu. Mettre 20 pales dans sa base, je ne trouve pas que ça gâche le plaisir de jeu, personnellement. Je trouve qu'au contraire, c'est plus difficile à gérer parce qu'il y en a toujours un qui a un problème. Mais quelque part, au niveau de la gestion, ça permet de faire plus de choses. Donc voilà, il y a un bonus et un malus. Si vous aimez la gestion et que vous avez envie de faire plein de choses sur vos bases, ce sera plus intéressant. Comme on l'a dit, nous sommes limités à trois campements. Ça veut dire qu'on ne peut pas tout faire non plus, tu vois. La première, la base principale. Celle dans laquelle on va mettre tous nos ateliers pour craft, construire, améliorer, bref, tous les trucs dont on a besoin constamment dans le jeu. La deuxième, on va l'appeler la carrière. C'est celle dans laquelle nous allons mettre nos pales qui vont tout miner à bloc toute la journée pour qu'on ait du métal et du charbon et ainsi de suite en continu. Le but de cette carrière, c'est qu'on ait des lingots de métal, de métal raffiné ou de paluminium en continu sans avoir besoin de se prendre la tête ou sans avoir besoin d'aller piocher quoi que ce soit. Enfin, troisième base, la baby boom. Ouais, j'avais envie de l'appeler comme ça. La base de reproduction. Ouais, celle où vous allez vraiment mettre en place toute la repro parce que c'est l'outil le plus puissant de ce jeu pour que vous ayez des pales de malade. Tu vois, Gétragon, tu trouves qu'il était fort quand tu l'as battu. Si tu le travailles par la reproduction, tu peux multiplier son efficacité par deux. C'est ultra puissant. Et ça, c'est sans parler du fait qu'il y ait deux, trois pales qu'on ne peut faire que par reproduction aussi. Voilà, donc c'est quand même intéressant. Étape suivante. Où placer nos bases ? La première base à placer, c'est la base carrière. Parce que c'est la seule, en fait, qui est dépendante de la carte. Les autres, on peut les placer où on veut. Ça ne changera pas grand-chose à notre vie. Par contre, la base carrière, il doit y avoir du minerai. Donc, on doit bien choisir notre lieu. Je remercie d'ailleurs énormément Joe Ledja sur Discord. C'est lui qui m'a donné la localisation du meilleur endroit pour la base carrière est juste incroyable. Ici, vous voyez en bas à gauche, c'est en 189 moins 38. Et oui, si vous ne le savez pas, quand vous bougez votre curseur, vous avez des chiffres en bas à gauche. Moi, au début, je n'avais pas fait gaffe. Tu vois, ils sont assez discrets. Donc, tu mets ton curseur jusqu'à trouver, hop là, ici, le 189 moins 36. Bon, à peu près, tu vois. Tu mets un petit marqueur et tu y vas. Nous y voici. Alors, bon, malheureusement, ils sont beaucoup trop efficaces dans ma base. Ils ont déjà tout miné. Mais il y a, de mémoire, ici, 8 rochers de métal et 6 rochers de charbon. Rendez compte, 8 rochers de métal, 6 rochers de charbon. Je veux dire, on a le métal et le charbon au même endroit. Petit rappel, pour faire des lingots de métal, il faut des minerais de métal. Pour faire du raffiné, il faut du métal et du charbon. Et pour faire du paluminium, il faut du métal et de l'éclat de pallium. On rappelle que l'éclat de pallium se fait très facilement en concassant de la roche. Ça veut dire que, finalement, pour être tranquille au niveau des lingots, il nous faut des minerais de métal, du charbon et de la roche. Sur cette base, ici, nous avons énormément d'avantages. Le premier, c'est qu'il y a énormément de métal et de charbon. Il y a plus de métal que de charbon, mais tant mieux. Parce que si on regarde à l'intérieur du coffre, on se rend compte... Regardez, vous voyez la quantité de métal et de charbon qui m'ont miné 5 000 et 7 000. Donc, c'est juste une dinguerie. Pour la pierre, ce que je vous conseille de faire, c'est de garder dans votre coffre de base l'opportunité de mettre à tout moment une carrière. La carrière et la scierie sont super importants dans vos bases. Vous les obtenez au niveau 7 de votre passe technologique. Donc, ça va aller très, très vite. À tout moment, là, si je veux qu'ils minent de la roche, je mets, du coup, la petite carrière ici. Et ça va aller très vite avec les mobs qu'il y a dans cette base. Ça va aller par milliers. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai retiré. Parce que sinon, il y a des mobs qui passent leur journée là-dessus. Et à la fin, je ne vais plus savoir quoi faire des rochers qu'ils ont minés. Donc, je la mets que si j'ai besoin de refaire un peu le plein, que je vois que ça baisse. Deuxième avantage énorme de cette base. Parce que je suppose que certains d'entre vous ont déjà des lieux intéressants pour faire leur base. Eh bien, c'est une sky base. Voilà. Regardez, on n'a aucune possibilité d'être raid ici. Je n'ai jamais été raid ici. Il n'y a même pas eu l'icône de raid. Je veux dire, ça n'est jamais arrivé. Il n'y a pas de raid à cet endroit-là. Pour vous expliquer, moi, vous allez m'apprécier au niveau des bases. Parce que moi, je suis team fainéant, tu vois. Si je fais une base, elle doit être autonome. Et je ne dois pas avoir à intervenir ou alors le moins possible. Enfin, dernier avantage de cette localisation. Il y a pas mal de zones qui sont intéressantes ici pour mettre les autres bases. Et regrouper un petit peu nos bases. Parce que moi, je ne sais pas pour vous. Mais j'ai ce fameux bug. Si je m'éloigne trop de ma base carrière, il ne mine plus. Sur la carrière de roche, ça, il n'y a pas de souci. Mais dès que je m'éloigne de trop. Alors, je suis sur Game Pass. Je sais qu'il y a encore des bugs sur Game Pass. J'ai l'impression que sur Steam, vous n'avez pas trop ce problème. Mais je pense que d'autres dans le chat ont sûrement la même problématique que moi. Et se disent pourquoi mes pales ne minent pas le métal quand je ne suis pas présent près de la base. Et moi, ça me rendait fou. Pour éviter ce bug, j'ai choisi de rapprocher mes bases les unes des autres. Ce qui fait que quand je fais de la repro, du craft ou quoi, je ne suis pas loin. Et du coup, ils sont en train de bosser. Deuxième base que l'on va placer, la base principale. Donc, vous l'avez compris, je l'ai placée aux alentours pour ce fameux bug de pales. Et je suis allé chercher, bien sûr, une Sky Base. La base principale, c'est vraiment celle qu'il ne faut pas se faire raide. Parce que c'est celle où il va y avoir toutes vos machines. Et quand on vous détruit vos machines et ainsi de suite, c'est un vrai cauchemar. Donc, c'est vraiment celle qu'il faut sécuriser le plus au niveau du positionnement. Parce que c'est celle qui va être la plus complexe et la plus remplie. D'ailleurs, petite information, vous l'avez peut-être constaté, mais je ne construis mes bases que en pierre. En métal, ça ne sert à rien, c'est du gâchis de lingots de métal. Et en bois, ça peut brûler. Donc, on évite le bois. Évitez le bois et bannissez les feux de camp. Les pales vont marcher dans les feux de camp et mettre le feu à votre base, à vos coffres. Bannissez les feux de camp. Voilà, ne mettez pas de feux de camp sur votre base. Donc, la base principale, c'est celle où vous devez trouver la zone la plus vaste. Parce que c'est celle où vous allez mettre le plus de choses. De mon côté, je me suis placé sur ce rocher incroyable que je trouve complètement ouf. Il est complètement entouré d'eau. Ils viennent tenter de raide, mais ils finissent en bas, ici, voilà, contre la roche, à ne pas savoir trop quoi faire. Et du coup, ils n'arrivent pas à me raide ou à attaquer ma base. Mes mobs continuent de bosser, donc je ne suis pas embêté. Vous le voyez ici, j'ai fait un étage. Mais j'ai fait un étage colossal. Histoire que même ce gros bazar arrive à passer en dessous pour aller se coucher. Et qu'il arrive à monter si besoin pour bosser. On ne sait jamais, tu vois. D'ailleurs, peut-être été un peu gourmand sur la taille. J'ai vraiment fait la base la plus large possible. Et j'ai trop d'espace. C'est vrai. Je me retrouve avec un peu trop d'espace. Mais quelque part, ce n'est pas plus mal. On reviendra d'ailleurs sur la confection complète et les détails à l'intérieur de chaque base juste après. Enfin, troisième base, la base de reproduction. Vous constaterez que là, je n'ai pas du tout suivi mes conseils. Parce que j'avais décidé de faire une base jolie à un endroit joli. Et je suis venu ici faire une base de folie, de kiff. Sur la zone, une des zones que je trouve les plus belles de ce jeu. Je passe énormément de temps à faire de la repro. Je n'avais pas envie d'être dans un endroit triste, tu vois. Et je kiffais cet endroit. Voilà, je trouve ça trop beau. C'était la pire idée. Parce que c'était vraiment le pire truc de réussir à faire un sol complet à cet endroit. Parce qu'on ne peut pas construire sur de l'eau. Donc, il a fallu que je me dépatouille pour réussir à recalibrer les trucs. Enfin, c'était un cauchemar. Par contre, ici, comme ce n'est pas du tout le meilleur endroit, j'ai des problématiques de pales qui se coincent sur un rocher. Qui se coincent à l'étage inférieur. Des trucs comme ça. Si on avait eu une quatrième base, j'aurais vraiment apprécié. Je l'aurais utilisée et je la conseillerais, si jamais ça arrive dans le futur, en tant que base de téléportation. C'est-à-dire que si un jour, on a possibilité de mettre une quatrième base, ne la placez pas avec des trucs. Gardez-la sous le coude et posez-la à tout moment quelque part. Parce que, par exemple, vous avez envie de farm Frostalion. Vous mettez votre base à côté de Frostalion parce que partir de là et faire le trajet, c'est relou. Et comme ça, tu te TP à côté, tu fais ton combat. Et quand tu as fini de farm Frostalion, tu la démantelles et tu la places ailleurs. Tu la mets là où ça t'est utile et ça, c'est vraiment pratique. Étape suivante, du coup, comment créer une base ? Qu'est-ce qui est important dans une base ? La première chose, je dirais que c'est son autonomie. Pour qu'une base soit autonome, vos pales doivent avoir de quoi manger, de quoi dormir et de quoi augmenter leur mental. Alors, je me suis fait un petit coup de luxe, tu vois. Je me suis fait plaisir, mais en vrai, les lits de paille classiques suffisent. Le mental de mes pales dans la zone d'extraction, ils ne baissent pas. Franchement, faire des lits de luxe, c'est vraiment pour la beauté de votre base, mais ça n'apporte pas grand-chose. Par contre, avoir des lits de pales, c'est très important. Le nombre de lits qu'il y a dans votre base doit correspondre au nombre maximum de pales que vous pouvez y mettre. Si vous pouvez mettre 15 pales, vous mettez 15 lits. Si vous pouvez mettre 20 pales maximum, vous mettez 20 lits. Autant le lit de luxe n'est pas utile, autant s'il n'a pas de lit, il n'est pas content. Et là, le mental, il baisse. On va rester sur le mental tant qu'on y est. Mettez des saunas. Moi, j'en mets 2 parce que pour 20 pales, 15-20 pales, je trouve que c'est mieux. Il n'y en a qu'un qui peut y aller à la fois à l'intérieur. Donc, mettez-en 2 par sécurité. Pour la bouffe, vous mettez un lieu de rationnement. Mais un seul. Je vois des gens sur Internet faire des bases. Ils te disent, par exemple, oui, il faut mettre un atelier pour se nourrir à côté de chaque pales pour qu'ils continuent de bosser le plus efficacement possible. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais non, ne faites pas ça. Regardez, je veux dire, il a beau faire des allers-retours, le truc, il ne baisse pas. Et là, c'est parce qu'on est en pleine nuit, parce qu'il dort. Vos pales, je veux dire, regardez, ils se baladent parce qu'ils n'ont rien à faire pour l'instant. Ça ne sert à rien d'en mettre un par atelier. Rien du tout. La seule chose que ça va vous imposer, si vous en mettez un par atelier, c'est que vous allez devoir récupérer la bouffe dans l'atelier le plus proche de la récolte et le répartir tout le temps. Et ça va vous saouler. Je veux dire, ça va vous saouler. Un seul lieu de nourriture, parce qu'à chaque fois qu'ils vont récolter la bouffe, ils vont venir l'amener ici, au même endroit. Et vous voyez la quantité de nourriture qu'il y a dedans. C'est juste insane. Pour nourrir vos pales, faut-il des salades ? Non. Non, non, franchement, des baies suffisent. Je vous conseille d'avoir au moins 3 parterres de baies. Pour 15-20 pales, il est nécessaire d'en avoir 3, histoire qu'il y ait assez de baies pour nourrir la populace. Avec 3 parterres de baies, vous êtes tranquille. Sur long terme, je vous conseille de rajouter de la laitue et de la tomate. De 1, vous avez la place pour le faire. De 2, ça vous permettra de faire des salades. Elles ne sont pas vraiment nécessaires, mais la réalité, c'est qu'en plus de rassasier, elles donnent du mental. C'est pratique, ça permet de remonter leur mental tout de suite, et comme ça, on est tranquille. Du moment où vous avez mis du coup la bouffe, les lits et les saunas, vous êtes tranquille. Après, au niveau des pales, on verra tout ça dans le tuto de demain. Parce que oui, vous devez avoir des pales bien précis pour que votre récolte soit efficace dans un nombre minimum de pales. Donc tout ça, tout ce qui est choix des pales pour les bases, dans le tuto de demain matin. N'oubliez pas, il va compléter totalement cette vidéo. Le minimum syndical que l'on vient de voir là, c'est-à-dire les lits, la nourriture et les saunas, c'est quelque chose que vous devez mettre dans toutes vos bases pour être autonome et fonctionner pendant que vous n'êtes pas là. À partir de maintenant, on va voir ce qui va être spécifique à chaque base. On va commencer par la pire, la craft, la principale, tu vois. La base principale, c'est celle-ci. C'est celle dans laquelle vous allez mettre tous vos ateliers. Donc là, vous allez mettre du stockage. D'ailleurs, je vous conseille de mettre tout ce qui est stockage tout proche de l'ATP, c'est-à-dire tout proche de votre boîte à pales. Plutôt qu'une explication, vaut mieux de la pratique. Je vais dans ma zone carrière et là, je vais récupérer du coup le charbon et le métal. Autant vous dire que peu importe les augmentations que vous mettrez dans votre stockage, 78 000 de poids, vous ne pourrez pas le porter. Alors là, on arrive à bouger un minimum depuis les dernières mises à jour, mais ça ne change rien que c'est un peu fastidieux. Donc si votre coffre, il est à perpète, même avec le grappin, des fois, surtout quand ça grimpe, c'est un peu relou de revenir jusqu'à la boîte de pales. Alors que si votre coffre, il est juste à côté, et bien boum, on a juste à cliquer. On se TP. De l'autre côté, je suis à côté du coffre. Donc en espace de quelques petits pas, j'y suis, boum, boum. Et voilà, je me retrouve avec plus de 10 000 métals. Et presque 20 000 charbons. Autant vous dire que je vais pouvoir faire plein de lingots. Deuxième point de stockage, je vous conseille de mettre au moins un petit coffre en bois à côté de chaque poste de production. Pas besoin pour celui des sphères, pas besoin pour celui des armes. Si vous craftez des sphères et une arme, j'imagine bien que c'est pour vous en équiper. Par contre, quand vous craftez, je ne sais pas combien de fibres de carbone, de machin, de ce que tu veux, et que quand vous les ramassez, vous êtes super lourd, c'est quand même pratique de pouvoir les prendre et les mettre dans le coffre. De toute façon, pas besoin d'être ultra maniaque à vouloir toujours tout emmener dans le même coffre. Vous allez perdre trop de temps à faire ça et vous verrez bien quand vous allez vouloir craft quelque chose, si vous avez les ressources ou pas à gauche. Comme on l'a dit, c'est du craft, donc il va falloir faire l'atelier de sphères. Les ateliers de production, je conseille d'en faire deux parce qu'il arrive souvent qu'on ait deux trucs différents à craft pour une recette et c'est quand même pratique de pouvoir, pendant qu'on en a mis un en grande quantité, en mettre un deuxième. Et l'atelier de craft des armes. Celui-là est ultra laid, je viens à peine de débloquer le suivant. Je ne le fais pas tout de suite parce que je le ferai dans le tuto de demain pour vous montrer l'efficacité des pales parfaits dont je vais vous parler. Je vous conseille d'établir une zone syrie. Alors moi, de mon côté, j'ai mis la syrie ici avec à côté le concasseur pour faire les éclats de palladium et les deux fonderies. Moi perso, je suis team fainéas, je l'ai dit, je n'ai pas envie d'attendre qu'un truc soit fini pour en lancer un autre, donc je mets une deuxième machine. Ensuite, si vous avez l'espace, je vous conseille de mettre deux fermes. Moi, j'ai mis par exemple les chatounets. Les chatounets, ils récoltent de la thune. Regardez, depuis tout à l'heure, ils m'ont encore récolté 5000. Je ne sais plus quoi faire dans l'argent, j'ai 216 000. Pour la laine avec les moutons et ainsi de suite, c'est pratique d'avoir quand même des fermes dans sa base, que ce soit même pour les vixis, pour les sphères bleues par exemple, si vous faites la technique de mon tuto que je vous ligne juste au-dessus, pour capturer tous les mobs et XP super vite gratuitement, tu vois, c'est trop trop bien. Ensuite, je vous conseille de crafter la cage. Ça paraît inutile comme ça, ça prend une place de dingue, oui, c'est vrai, mais la cage, elle est incroyable. Si tu as un pal qui est KO, tu le prends, tu le mets dans la cage. Du moment où il atterrit dans la cage, il est soigné. Pas besoin d'attendre les 10 minutes dans la boîte à pales, tu n'as pas besoin d'attendre la nuit pour dormir. Alors malheureusement, ça ne soigne pas les altérations de statut. Ça aurait été trop bien, mais non, s'il est dépressif, il va rester dépressif. Mais par contre, s'il est KO, il ne sera plus KO. Quand tu reviens d'un boss et que tu as envie de réenchaîner sur un autre boss, tu les mets dans la boîte, tu les reprends et tu es reparti. Et ça, c'est trop bien. Ensuite, votre petit espace personnel. Le lit est très pratique parce qu'il vous permet de passer la nuit et vous mettez tous les outils qui vous sont utiles. Donc là, on a l'espace de réparation des objets. Là, on a l'espace pour créer tous les équipements de pales. C'est quand même super pratique. Bien sûr, vous devez laisser l'accès à vos mobs dans votre petit espace personnel pour qu'ils puissent venir craft à votre place. Nous avons la statue qui est très pratique pour améliorer le taux de capture. On en reparlera plus tard, mais vous pouvez aussi y améliorer vos pales avec la statue comme cette grosse machine d'enrichissement. C'est d'ailleurs pour ça que je vous conseille de mettre les deux à côté. Et enfin, ici, on a l'espace cuisine où nous avons du coup la pharmacie avec la cuisinière et le frugal dans lequel on va mettre justement les nourritures et où j'ai mis aussi les graines. Alors là, vous allez dire ouais, cette base, en fait, il y a 26 millions d'ateliers. Ouais, il y a 26 millions d'ateliers et dès que je vais lancer un truc, il va se faire automatiquement avec les pales. Je n'ai rien à faire. Tout est autonome, tu vois. Et ça, c'est trop bien. Je viens, je poste ma commande, je récupère. C'est tout. Quand vous allez dans votre créatif, vous avez un petit onglet autre. Dans cet onglet autre, vous avez des objets qui permettent d'accroître la vitesse de chaque atelier. Certains vous diront il faut mettre aussi la carrière dans la base de craft. Moi, je vais vous dire non. Ne mettez pas votre carrière dans la base de craft. Ce n'est pas utile. Vous avez déjà une base de carrière qui peut faire ce taf sans problème. Et de deux, on verra demain que c'est plus intéressant pour nous au niveau du choix des pales aussi de mettre la carrière ailleurs. Voilà, on en parlera plus dans le tuto de demain. Personnellement, tous les objets d'amélioration, ils sont ici. Vous avez vu ? Je les ai tous mis là-dessous sauf les trois et ils sont ici. D'ailleurs, je vous conseille de couvrir le silo. Si vous ne couvrez pas le silo, vos pales se sentent obligées d'atterrir dessus. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Ils ont un besoin d'atterrir dessus. Attention aussi, si vous faites un étage d'une seule case, je ne sais pas pourquoi, les pales ont besoin aussi d'atterrir dessus. Si vous avez le malheur de faire un toit à un étage de 1 sans escalier, vous allez retrouver l'un de vos pales en haut et il ne va pas descendre, il va rester coincé. Donc, pensez à faire des trucs élevés pour vos étages et à mettre votre silo sous un toit pour ne pas vous faire troll. Enfin, dernier objet, ça peut être utile, la cloche. Si jamais là-haut vous êtes, même si on ne peut pas vous raider, vos pales semblent être interpellées et ne travaillent plus parce qu'ils sont contre le mur à essayer de chercher les ennemis, avec la cloche, vous pouvez les renvoyer au travail en un clic. Donc, voilà, c'est pratique à mettre quand même. Allez, maintenant, on part sur la base carrière. La base carrière, c'est vraiment la plus facile à faire. Vous mettez vos lits, votre stand de nourriture et vos saunas. À partir de là, il n'y a pas grand-chose à faire. D'ailleurs, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé, mais vous l'avez constaté, sur chacune de mes bases, il y a un maximum de sol en briques. C'est pour limiter les bugs. Faites vraiment votre base un maximum sur du sol fabriqué. De une, ça va vous permettre de délimiter très facilement votre base avec les murs. D'ailleurs, ne faites pas de remparts. Si vous faites une base qui ne peut pas être raide, les remparts ne vous servent à rien à part vous coûter du ciment. Des murs de pierre, comme ça, c'est vraiment largement suffisant et je trouve que c'est moins relou à placer de manière alignée. Avoir un maximum de sol en béton aussi, ça limite les bugs de déplacement de vos pales, mais surtout, ça limite les bugs liés aux ressources qui peuvent apparaître et dont vous n'avez pas besoin. Dans chaque zone où vous allez aller où il y a des minerais, il y a souvent par exemple des arbres. Si vous avez le malheur de mettre un pal qui a aussi l'abattage dans votre base, il va aller couper l'arbre en priorité. Souvent, c'est relou. En plus, les arbres, même si personne ne va les couper, ils peuvent empêcher les pales un peu gros de passer et les faire bugger. Donc, mettez un maximum de sol et profitez des lits. Vous voyez, il y a des lits à des endroits incongrus. C'est parce que là, normalement, il y a un arbre. J'ai placé le lit en plein sur l'arbre avant de couper l'arbre et comme il y a un lit, l'arbre ne peut plus pousser. Des fois, certains pales buguent aussi parce qu'apparemment, certaines ressources peuvent pop sous la terre. En mettant des sols comme ça, vous limitez cette possibilité de bug. Du coup, ils vont arrêter d'essayer de rechercher des ressources qui n'existent pas et vont être plus efficaces sur votre base. Vous voyez ce que je vous disais sur le mur à un étage. Là, j'ai du travail à refaire parce qu'on voyait ils se sont bloqués dessus ces deux nouilles là donc il va falloir que je surélève ici toute la muraille. Ici, il y a le lit avec le fameux escalier au cas où il y en a un qui pop dessus et derrière, c'est tout en fait. Vous faites juste un coffre à côté de la TP mais vous en faites un seul. Ne faites pas de deuxième coffre. Chaque pales qui va récupérer des ressources sur votre base va les emmener au coffre le plus proche. Si vous mettez plusieurs coffres, ça va diviser les ressources et vous allez devoir vous dépatouiller pour les récupérer dans tous les coffres. Donc là, un seul coffre suffit. Actuellement, j'ai mis un coffre en bois mais je pense que pour le quantitatif, plus tard, je mettrai un coffre en métal ce qui permettra quand ils minent de la pierre par exemple d'avoir plus d'espace. Enfin, dernier accessoire, bien sûr, mettez l'outil d'accélération de l'extraction. Ça, c'est super pratique, ça leur permet de miner super vite. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des milliers de métal et de charbon. Voilà pour la base de carrière. Troisième base, la plus compliquée, la base de reproduction. Vous savez quoi ? Celle-ci, j'en parlerai dans le tuto reproduction. Elle n'a vraiment rien à voir avec les autres et nécessite beaucoup d'ateliers. Donc, on y reviendra dans le tuto repro et pal parfait. Voilà les amis pour ce premier épisode sur les bases. Ah, c'était un... Vous l'avez vu, il y avait déjà énormément d'informations à donner. C'est pour ça que j'ai divisé ça en trois parties. On se retrouve, vous l'avez compris, demain pour le choix des pales à mettre dans votre base. Les vidéos vont être très proches. Profitez de ces 24 heures pour commencer à craft tout l'aspect structurel et récolter les ressources. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu ou vous a été utile. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker. On se retrouve tout à l'heure en live. Sur ce, je vous souhaite d'être les meilleurs dresseurs et les meilleures dresseuses. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, ciao tout le monde.